... J'ai le plaisir maintenant de présenter, d'abord de faire la connaissance et de présenter le professeur Akindes. Le professeur Akindes est sociologue, il enseigne à l'université Alassane Ouattara qui est ex-université de Bouaké en Côte d'Ivoire. Il est également coordonnateur de programmes de la chaire UNESCO de biotique dans cette même université. Il a été professeur invité de plusieurs universités et notamment l'université d'Oxford au Royaume-Uni et de l'université d'Upsala en Suède. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, de plusieurs articles dans des revues qui portent sur les transitions démocratiques en Afrique en travaillant plus particulièrement les formes de violences politiques qui sont générées par les processus de démocratisation eux-mêmes et par les politiques publiques de lutte face à la pauvreté. Nous avons le plaisir de vous entendre. Merci professeur Monique Castillot. Mesdames, mademoiselles et messieurs, en vos grands grades et qualités, d'entre-deux-jeux, je voudrais m'excuser de devoir vous imposer de temps en temps des effets d'une toux que m'a imposé l'hyperclimatisation de nos avions, mais je m'efforcerai de vous en faire subir les désagréments le moins possibles. Alors, toute la matinée, nous avons assisté à des brillants exposés sur les sciences dans la démocratie, sur les ressources fossiles, les OGM, les cellules de souche et de parler de la responsabilité des scientifiques dans la gestion de toutes ces connaissances. Mais il y a un point sur lequel tous ceux qui ont discourus ce matin étaient d'accord, c'est qu'on est dans des démocraties stables, entre guillemets. Alors, moi, je voudrais faire partie de ma question plutôt de là. Vu d'Afrique, comment se portent aujourd'hui les démocraties dans cette tourmente de la mondialisation ? Et dans cette démocratie, quelles relations entretiennent la politique et la science ? Dans le premier mouvement de mon exposé, je tenterai de montrer que les démocraties sont agitées de l'intérieur par des forces constitutives des sociétés, mais pas pour les mêmes raisons. Les raisons sont contextuelles. Dans un deuxième mouvement, je me focaliserai sur l'Afrique, mais en montrant que c'est une certaine représentation de l'État qui est la principale raison de la crise structurelle du processus de démocratisation qu'on observe sur ce continent. Dans un troisième mouvement, je procéderai à une phénoménologie de la façon dont les sciences du politique, là, je ne vais pas dans les sciences de la nature, mais je suis là en sciences humaines, donc la manière dont les sciences du politique viennent au secours des crises sociopolitiques qui ponctuent l'évolution de la vie politique sur ce continent. Et enfin, je montrerai pourquoi, même aidés par les sciences du politique, ces processus de démocratisation restent toujours fragiles et laissent un sentiment d'éternel recommencement. Alors, les échelles de crise dans la démocratie. Les deux dernières décennies confirment la force structurante de l'idée de démocratie représentative, surtout hors des foyers européens et nord-américains qui l'ont vu émerger. La démocratie représentative, dont il est question ici, est abordée en tant que système politique idéal, garantissant la liberté individuelle et collective dans un ordre social et politique où les pouvoirs sont séparés et où la gestion des affaires publiques, des mécanismes de participation directe ou indirecte, organisent l'expression de la volonté générale. Même si certains courants, et je pense là à Marty Hassen ou à Chakrabarti ou encore un ouvrage traduit de Jacques Goudi en français, le vol de l'histoire, donc même si certains courants intellectuels contestent à l'Occident la paternité du faisceau d'idées qui ont nourri l'émotion de la démocratie, il n'en demeure pas moins. Vrai que c'est en Occident que les expériences de démocratie représentative les plus élaborées aient pu être observées. à tel point que les pays de l'Europe libérale, en raison du lien qu'ils ont pu établir dans l'histoire entre démocratie politique, développement économique et modernisation sociétale, tendent à exercer sur le reste du monde une force d'attraction. Ce sont également des pays qui tentent de s'offrir un modèle positif aux autres mondes culturels dans la définition de leur rapport à la chose politique. Cependant, l'universalisation de la démocratie représentative secrète beaucoup de paradoxes. En même temps que s'élargit son champ d'expérimentation, les expériences en cours laissent apparaître une cartographie du crise global de la démocratie. Crise globale de la démocratie en tant que modèle de bifurcation et de fragilité plurielle, aussi bien dans les vieilles démocraties que dans les pays, surtout du Sud, récemment convertis à la démocratie représentative ou qui s'en réclament. En Europe, c'est désormais bien connu, la fragilisation de la démocratie est lue à travers ce que certains politologues, je vois là le professeur Pierre au Saint-Vallon, qualifient de crise de la représentation. Il s'agit d'une crise le plus souvent expliquée par le fait que les élections ne semblent plus conférer dans l'opinion une légitimité incontestable aux décisions des représentants. D'autres, comme Ayat et Saint-Omer, développent la même idée. Sont dénoncées la trop grande importance prise par l'expertise et la technoscience dans la vie politique, la subordination de l'exécutif au jeu d'intérêt entre la technostructure et les lobbies, mais également la montée en puissance et les interférences des forces du marché, des multinationales et des agences de notation. Il y a des voix plus autorisées que moi pour parler de cette dimension des choses et ce n'est d'ailleurs pas l'objet de mes propos ici, aujourd'hui. Mais si, en Europe, le processus de démocratisation de la démocratie, j'en prends ce concept à Ayat et à Saint-Omer, produit une extraordinaire surchauffe politique, dont, vu du fil en aval, il n'est pas toujours évident de percevoir le sens et que ce sont les décisions des représentants sous la pression des lobbies qui sont source de suspicions et de tensions politiques, dans le monde arabe et en Afrique subsaharienne, c'est en amont, et j'insiste là-dessus, la question de la stabilité même des mécanismes de production des représentants qui posent problème. En Europe, le problème de la stabilité des institutions n'est plus un problème, mais en Afrique, c'est la question. Les crises qui agitent donc les démocraties en construction ne se situent donc pas au même niveau ni à la même échelle. Dans le monde arabe, l'islamisme politique reste une menace interne, permanente, contrariant les fondations durables d'une démocratie représentative. En Afrique subsaharienne, les sources de fragilité sont évidemment moins polarisées, mais plutôt plurielles et tout aussi pernicieuses. La tension d'une démocratie de type représentatif y est également constamment fragilisée par des incertitudes, dont le temps du rituel des élections en Afrique est révélateur. Les causes les plus évoquées pour expliquer la difficile consolidation de la démocratie dans cette partie du monde sont la pauvreté, le tribalisme, mais également l'absence de culture démocratique et de leadership politique. Mais, à notre avis, ces facteurs paraissent plutôt secondaires par rapport à un autre plus occulte et non moins corrosif dans la construction de l'édifice démocratique. Il s'agit même de la représentation culturelle de l'État en Afrique, qui, moi, me semble-t-il, est au cœur des crises politiques. démocratique. Depuis 1990, le continent africain est le champ d'une intense activité démocratique, en témoin de la fréquence des sites électoraux auxquels n'échappent aucun des 54 pays, les passions politiques que suscitent la démocratie, les vives tensions voire les conflits meurtriers pré- et post-électoraux qui surviennent dans l'institutionnalisation de l'idée de démocratie. Dans cette partie du monde, tous les États, quelle que soit leur taille, se sont dotés d'une loi fondamentale en tant que référentiel des règles du jeu politique. Disposé d'une Constitution y apparaît désormais comme un passage obligé de l'entrée dans la modernité politique. Dans aucun des États, l'on n'est indifférent à la force de la Constitution. Mais en même temps, dans sa jeune démocratie, tout se passe comme si l'on prend conscience de cette force de la loi fondamentale, soit pour mieux la pervertir en rationalisant les modalités de sa violation, soit dans le meilleur des cas pour y puiser les arguments contraillant les partis prudents à respecter les règles du jeu politique garantissant l'équité, la justice et la paix. Dans cette partie du monde, l'on se bat, l'on se tue et l'on meurt pour que l'alternance et le choix des représentants passent justement par les urnes. L'on se bat et l'on meurt pour voter ou pour avoir voté dans un sens. Nous en désuisons donc qu'en Afrique, l'adhésion aux principes rationnels de la représentation semble acquise. Cependant, il existe par contre de sérieuses tensions sur l'institutionnalisation et la pérennisation des modalités de légitimation des représentants. En témoigne la systématicité des crises électorales, laquelle s'explique par la logique du soupçon qui gagne les oppositions à la veille des élections ou la tendance des locataires du pouvoir à vouloir le conserver par la mobilisation de diverses sortes de stratagèmes. Toute chose qui dégrade le processus électoral et enlève toute crédibilité aux modalités et aux procédures de légitimation des représentants en même temps qu'elle crée de la méfiance et de la défiance dans le corps social. Derrière donc les difficultés à institutionnaliser et à pérenniser les modalités et procédures de légitimation des représentants se cache donc cette réalité anthropologique essentielle mais très peu prise en compte dans l'analyse du processus d'internalisation de l'État et de la démocratie en Afrique. C'est ce dont je parlais tantôt, la représentation de l'État qui dans l'imaginaire social structure la manière dont l'État a été approprié en Afrique appropriation au sens de faire sien. L'État moderne dont le processus de maturation s'enracine dans la période médiévale en Europe s'est exporté vers l'Afrique par le truchement de la colonisation. Dans ce foyer de projection la difficulté a historiquement été de faire se coïncider la lettre et l'esprit de l'État en tant que modèle d'organisation politique bien sûr. Dans le processus d'appropriation l'État en tant que lieu et institution a conservé ses lettres de noblesse pour deux raisons. La première il est admis comme signe de modernité léguée par le colonisateur. La seconde et là la plus importante c'est qu'il est le lieu de concentration d'une part importante de la richesse collective la fiscalité publique et puis également d'autres pouvoirs le pouvoir de contrainte par la force le pouvoir de redistribution sociale par le contrôle que l'on peut exercer sur les structures de l'administration publique. En héritant donc de l'appareil d'État les générations de gestionnaires de ces appareils en Afrique trouvent donc concentré entre leurs mains la fabuleuse et pharaonique manne que constituent les instruments de puissance suspensionnée. Il est possible rien qu'à travers le rapport des élites politiques des citoyens ordinaires à l'État et à la chose publique de procéder à une lecture anthropologique de la perception et de la conception de l'État. En Afrique l'État fascine et la fascination qui les a reçu les imaginaires vient en partie de ce qu'il est vu et perçu comme l'État la propriété de personne. De sur quoi cette chose n'appartient à personne en même temps qu'il a un lieu exceptionnel de concentration d'extraordinaire pouvoir. Pouvoir économique, pouvoir financier, pouvoir politique, pouvoir social et même pouvoir symbolique. Il est aussi fascinant surtout à cause de l'élasticité des avantages qu'il leur donne et procure car là où il y a du pouvoir il y a potentiellement bénéfice de la jouissance des attributs et incorporé à ses pouvoirs. La quête de puissance et d'honneur état universel est peut-être assouvie ici à bon compte par la conquête d'une portion du pouvoir d'État. D'où l'idée socialement partagée qu'un État ça se vole et ça se mange. Cette représentation de l'État justifie en Afrique la culture de ce que Jean-François Bayard appelle la politique du ventre puisque en Afrique on dit que le mouton broute là où il est attaché. La jouissance donc procurée par le contrôle d'un espace de pouvoir est de ce fait d'autant plus séduisante qu'elle est illimitée dans des contextes socioculturels où les règles du jeu c'est-à-dire les prérogatives d'un homme d'État ses droits et ses obligations ne sont pas codifiés comme ils le sont dans les foyers historiques de production de l'État. On rajoute à cette séduction l'imposture de la réinterprétation culturelle de l'État-providence celle-ci a laissé prospirer l'idée que l'on ne profite de l'État que lorsqu'on a les siens dans les cercles du pouvoir. Cette philosophie du partage du bénéfice des ressources publiques justifie le marchandage communautariste du vote. Alors la patrimonialisation de l'appareil d'État favorise de fait une redistribution informelle et parcimonieuse de ses services soit par un jeu de détournement et d'orientation de ses fonctions soit par la redistribution en doses obéopathiques des ressources financières dont il est doté. De cette anthropologie de la représentation de l'État découle également le fait qu'en période électorale faire campagne en Afrique ce n'est pas se vendre avec des idées c'est plutôt savoir manipuler les identités primaires par un marketing politique très élaboré de la peur communautaire peur de perdre ou l'espoir de gagner les bénéfices que peuvent proférer la position souhaitée des proches. En Afrique le droit régalier de jouissance du pouvoir attaché à une telle représentation de l'État et de ses attributs finit par prendre le pas sur les obligations vis-à-vis des sujets ou des électeurs. L'État et ses démembrements administratifs sont de ce fait patrimonialisés voire privatisés. En clair après les indépendances et après environ 30 années de partis uniques les cultures politiques semblent avoir intégré désormais que la légalité n'est garantie que par le passage par les unes qui seuls selon la morale internationale peuvent conférer la légitimité à tout prétendant à la gouvernance et à la représentation d'un peuple mais suivant la logique de patrimonialisation de l'État sur déterminant la démarche de conquête de l'État la fraude électorale devient le moyen de simuler la légalité en évitant que l'urne ne devienne le moyen de l'inévitable sanction de la gestion patrimoniale du pouvoir notable d'un régime politique à un autre. Le processus de démocratisation en Afrique est de ce fait constamment menacé de perversions internes. En réaction, ces perversions rencontrent évidemment de formes diverses de résistances qui témoignent de la vitalité de l'activité politique sur ce continent. Mais cette vitalité également se nourrit des expériences historiques documentées par les sciences du politique en même temps qu'elle enrichit les sciences politiques. Et là, j'en arrive à la phénoménologie des modalités d'interaction entre la science politique et les démocraties africaines. Évidemment, la science a pour vocation d'étudier les lois de la nature mais aussi des sociétés. Parmi les sciences dites du politique, les sciences dites du politique ont pris le pari, le parti, de se focaliser sur les idées et les pratiques politiques. Pour la science politique, les flux et les reflux constatés dans les dynamiques politiques en cours constituent donc une extraordinaire source d'enrichissement puisqu'ils élargissent les champs d'observation, renouvellent et diversifient les objets d'études en raison des nouveaux objets, des nouveaux phénomènes politiques qui apparaissent et de fait font émerger de nouveaux concepts ou font évoluer ceux qui existent déjà. Le désir de démocratie et les contradictions internes qui jalonnent son institutionnalisation rendent compte des modalités concrètes de réinvention continue des formes élémentaires de la vie politique, notamment la conscience politique et les mots d'expression, les formes d'organisation politique et la pensée politique sur ce continent. En guillemets, j'y reviendrai tout à l'heure. Ce processus donc de réinvention de soi mobilise des acquis, mais des acquis historiquement et géographiquement lointains en termes d'expérience de démocratisation conseillés dans les annales de la science politique en même temps qu'ils contribuent à les enrichir. Les exemples d'emplois ou d'enrichissement des annales par les expériences d'efforts et de restauration de la consolidation sont de plusieurs ordres. Par exemple, le renouveau de la veille constitutionnelle. Les sciences, je dirais constitutionnelles, tiennent une place fondamentale aujourd'hui dans la dynamique des démocraties africaines. Alors, quand les situations politiques sont bloquées, il y a également des mécanismes qui sont mobilisés. donc lorsque l'État de droit, la survie de l'État de droit est compromise en raison justement de cette tendance à la corruption devenue presque systématique, dans certaines sociétés on a pu trouver des solutions, par exemple comme les conférences nationales qui sont des formules culturellement réinventées des États généraux ou encore c'est par des coups d'État, c'est par la rébellion. mais des rébellions qui sont accueillies dans une liesse populaire. Alors, cette dernière modalité remet du coup en perspective une double question, celle des tensions qui peuvent émerger entre légitimité et légalité en situation de démocratie corrompue d'une part et puis celle du recours possible au droit à la révolte introduit par Hobbes et par Kant opposable à toute autorité même légitime qui n'assure pas la paix, c'est-à-dire qui n'assure pas à chacun sa sécurité et qui laisse à chacun la possibilité de jouir de ses biens. Il y a également les efforts de réinvention des cadres institutionnels en faveur d'élections plus transparentes. Comme je le rappelais, comme je le disais tout à l'heure, le temps des élections est suffisamment révélateur de la crise de confiance dans les institutions dont se dotent les systèmes politiques en Afrique. Mais comment rendre les élections plus libres, plus justes, plus transparentes, plus équitables sur des marchés politiques aussi imparfaits ? Pour recrédibiliser les résultats des suffrages exprimés et assurer l'intégrité électorale, dans la plupart de ces pays, depuis la deuxième vague des élections en 2000, on fait l'expérience d'associations de pratiques et d'institutions dédiées. celles-ci prises isolément ne constituent pas une innovation institutionnelle en tant que telle, sauf dans la façon de les inculturer. L'innovation tient plutôt en amont la place que prennent ces institutions dans le maillage de la surveillance électorale et le rôle de validation en synergie du processus électoral malgré les licences en aval de recours institutionnels. Je pense là aux commissions électorales indépendantes, qui sont certainement inspirées de l'expérience américaine de commissions électorales créées par le Congrès en vue de régler les disputes auxquelles ont donné lieu les élections présidentielles aux Etats-Unis en 1876. Il y a les missions d'observateurs d'observation internationale, l'informatisation des fichiers électoraux qui, de toutes les façons, ne changent rien à l'incertitude des résultats. et puis le mandat de certification initié par les Nations Unies est expérimenté par exemple en Côte d'Ivoire en 2010. Malgré tout cela, même quand la crise intervient, il y a également les ingénieries de sortie de crise qui sont également mobilisées. Toutes ces dispositions constitutionnelles et institutionnelles, malgré toutes ces dispositions constitutionnelles et institutionnelles, lorsque survient la crise sociopolitique et qu'elle débouche sur un conflit armé plus ou moins meurtrier, comment organiser la sortie de crise ? Comment renouer avec la démocratie pluraliste et permettre aux bourrées et aux victimes de continuer à vivre ensemble dans une même société ? La multiplicité des processus de sortie de crise à travers les formes variées de justice transitionnelle dont les commissions vérités et réconciliation sont un instrument, le programme DDR, démobilisation, désarmement, réinsertion des ex-combattants et des groupes d'autodéfense, les métaux de rapprochement des protagonistes tels que le power sharing, les gouvernements du lieu national, etc., sont implémentés également en Afrique et deviennent des laboratoires pour la recherche ancienne du politique. L'objectif de cette communication n'est pas de faire la critique de tous ces mécanismes originaux de relèvement, mais de souligner en quoi la vitalité politique sur ce continent interpelle les sciences humaines. Je ne terminerai pas cette partie sans souligner les modes de construction alternatifs d'espaces publics. Parce qu'au-delà des questions des élections à laquelle la démocratie est souvent réduite, l'on assiste à d'autres formes de participation à la vie politique en Afrique pour contourner justement la confiscation des espaces plus conventionnels d'expression de liberté, la rue, et les opportunités qu'offre l'accès numérique ont été vite investies. La prise de parole s'organise désormais à travers des lieux de débat spontané et à ciel ouvert. On en observe au Kenya, en Côte d'Ivoire, même au Bénin, et par le digital, via les réseaux sociaux et le téléphone cellulaire, Twitter, Facebook, SMS, et tout ce que vous imaginez. Mais tous ces instruments qui échappent justement au contrôle politique. Alors, tout ça, ce sont de nouveaux champs qui s'ouvrent aux sciences politiques. Alors, la dernière partie, pourquoi les réformes constitutionnelles, souvent dictées par les tensions politiques et l'intensification des activités politiques, n'accouchent pas en Afrique d'une classe politique moins corrompue et d'un État moins voyou ? En d'autres termes, pourquoi la politique en Afrique reste-t-elle un perpétuel recommencement ? Les autres politiques en Afrique tentent de se réinventer en mobilisant les acquis de la science politique et de la technique, en même temps que les dynamiques politiques qu'ils dessinent enrichissent la science politique. Je l'ai dit tantôt. Mais au-delà de cette phénoménologie de la dynamique démocratique, il est important de souligner que le mouvement démocratique actuel s'inscrit dans un champ assez artificiel et pour le comprendre, il est souhaitable de pousser l'analyse au-delà des appareils organisés, des discours politiques et de l'image que les nouveaux acteurs politiques réussissent parfois très brillamment à donner d'eux-mêmes. Malgré les quelques avancées notées ça et là, l'on peut douter de la réalité d'un enracissement durable de la démocratie véritablement libérale en raison de deux choses. D'abord, de l'occultation du débat sur le lien entre culture et démocratie et de l'indigence de la pensée politique. La question de l'occultation du lien entre culture et démocratie. En adoptant la démocratie libérale, l'Afrique subsaharienne donne l'impression d'être en rupture avec sa propre histoire politique. D'autant puisque les valeurs qui sous-tendent cette forme de démocratie ne font pas partie de sa conception, d'une certaine conception du monde partagée par la majorité des gens qui vivent sur ce continent. Et Coquery-Vidrovich a fait de très, très belles analyses sur cette question. Le processus de démocratisation y apparaît plutôt comme un transfert, comme le transfert de notre politique qui a sa source ailleurs. Tandis que certains intellectuels africains rejettent le modèle de démocratie qualifiée d'occidentale sans en proposer un autre, d'autres se donnent bonne conscience en se réfugiant dans un discours confus sur la crise mondiale des démocraties, ce qui leur évite d'engager les vrais débats sur la difficulté de l'émergence d'une démocratie moderne en Afrique. Pour prendre le poule des chances d'une réelle démocratisation sur ce continent, il nous semble indispensable d'investir le marché linguistique populaire en descendant dans le peuple pour objectiver ses propos les plus innocents sur la démocratie. Cheminement que nous propose d'ailleurs la psychanalyse. Supposer que ces paroles aient un sens et déjà une véritable révolution théorique pour comprendre la démocratie, car ceci permet de prendre la mesure du tiraillement de l'inconscient populaire négro-africain entre la fascination qu'exerce la démocratie qualifiée de natte des autres et la crainte de ses effets sur les privilèges du moment. L'actualité du bras de fer entre l'Union africaine et la CPI et la perception en Afrique de la question de la poursuite en justice d'un chef d'État en exercice par la Cour est parfaitement illustrative de ce que nous disons. Tout le malaise de l'Afrique face à la démocratie réside justement dans ce dilemme. Les peuples sont-ils fondamentalement prêts à troquer le conformisme social ambiant contre la promotion d'une démocratie organisée autour de la liberté individuelle ? Il semble que la pensée n'ait jamais pris la place qui est la sienne sur de telles problématiques. Sur la question de l'indigence de la pensée politique, une véritable démocratie libérale peut-elle s'acclimater dans un environnement culturel où domine une représentation de l'État comme celle présentée dans les lignes précédentes ? Il a également permis d'en douter. Nous le soulignons déjà dans un ouvrage publié en 1996 sur les mirages de la démocratie en Afrique sud-saharienne francophone. À peine le mouvement démocratique enclenché en 1990, il est entré dans une phase de turbulence trop vite mise au compte de sa jeunesse. Cette hypothèse n'est pas à négliger mais elle me paraît très partielle. La crise de la démocratisation apparaît plutôt à nos yeux comme étant les manifestations de la grève difficile d'un emprunt culturel dans des contextes sociologiques mal préparés à son accueil. Les modèles de démocratisation en cours apparaissent plutôt comme une entreprise de modernisation politique par la réappropriation d'une historicité sociopolitique exogène. La partialité de cette réappropriation s'explique par l'adoption des institutions démocratiques, à savoir l'État, les partis politiques, les parlements, les syndicats et les suffrages universels. Donc, amputés de l'esprit justement qui a façonné les consciences et à travers elles l'habitus qui s'accorde avec le fonctionnement de ces institutions. Justement, cette désarticulation culturelle que cache mal l'hypertrophie du débat constitutionnel et les solutions cosmétiques même inspirées par les sciences du politique aux crises politiques ne fait guère objet de débat ni n'appel de pensée politique alternative. Les démocraties africaines continuent de vivre de solutions politiques d'emprunt, la plupart du temps d'ailleurs suggérées plus ou moins discrètement par les agences multinationales, en l'occurrence les agences de coopération multilatérales, en l'occurrence le système des Nations Unies où les anciennes puissances coloniales restaient tutrices de ces États. L'implémentation de ces solutions est presque toujours financée par les guichets et des agences de coopération bilatérale ou multilatérale. Sous la pression de ressources financières et d'idées provenant d'ailleurs, de telles démocraties peuvent-elles avoir des fondations durables ? En conclusion, disons qu'en Afrique, l'idée de démocratie mobilise l'énergie sociale. Beaucoup moins que les idées, les pratiques et les modalités d'appropriation heureuses ou malheureuses des institutions démocratiques enrichissent, comme je l'ai dit, l'expérience universelle de démocratie. Cette dynamique politique alterne tantôt des signes d'avancée, tantôt des signes de régression politique, qui rendent compte d'une grande effervescence politique autour du projet d'institutionnalisation de l'idée de liberté et de l'état de droit. Cela suppose une adhésion implicite au principe du fonctionnement de la démocratie rêvée, du renouvellement de la légitimité des représentants par la voie des élections et de l'effort de démocratisation par les institutions. À travers cette dynamique de la vie politique, se donne également à lire la profondeur des paliers du travail politique des sociétés sur elles-mêmes. Ce travail politique consenti en faveur de la gestation de la modernité politique en Afrique semble peu pensé. La démocratie s'invente suivant une approche très urgentiste, sans la moindre objectivation du conflit structurel entre les valeurs et pratiques supposées associées au lègue colonial qu'est l'État et l'essence culturelle du pouvoir, du rapport au pouvoir et du vécu du pouvoir dans des sociétés qui tentent, justement, d'institutionnaliser l'État moderne. L'idée étant de réussir à faire de l'État un lieu de régulation de la démocratie. Et finalement, le sentiment dominant est que l'expertise politique prend le pas sur la pensée politique interne, laissant du coup le champ libre aux idées qui viennent en urgence d'ailleurs. Dans l'Afrique politique, tout bouge, mais les changements observés semblent ne pas être à la mesure des attentes. Je vous remercie. Applaudissements ... ... ... ... ...